9h34, bon samedi, bienvenue à LCN. La vague de fermetures de résidences privées pour aînés au Québec en se poursuit. La résidence du Jardin botanique dans l'est de Montréal fermera ses portes dans les prochains mois. Il y en a une autre RPA qui a fermé ses portes dans les derniers jours à Québec. Voyez le bilan dans la dernière année des fermetures. On voit quand même, au cours des dernières années, on voit quand même des chiffres qui montrent que la situation est fragile. Et au niveau des évictions également, il y a une situation qui préoccupe du nombre de résidents qui ont été évincés. Donc on approche à peu près, grosso modo, les 2500 aînés. Et ce, en 2023. Donc il y a une vague qui se poursuit. Et ça préoccupe. On en parle avec Pierre Lynch, qui est président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Bonjour, M. Lynch. Bonjour, M. Gamache-Fortin. Merci de m'accueillir. Merci à vous d'être là. Parce que là, on a appris que la ministre des aînés doit faire le point, faire une annonce au cours des prochains jours en lien avec la situation des RPA. Selon vous, qu'est-ce que le gouvernement doit faire à la lumière des chiffres qu'on vient de montrer, qui sont quand même préoccupants? Bien, la QDR est inquiet par rapport à cette situation depuis fort longtemps. On suit ce dossier-là. On a besoin d'avoir de l'action immédiate à court terme, mais aussi de l'action pérenne, structurante à long terme. Parce que les aînés, ce n'est pas seulement que les aînés d'un RPA qui font face à une triple crise. C'est tous les aînés du Québec. La crise au niveau de l'augmentation du coût de la vie, où ce que les aînés, on voit de plus en plus, les aînés qui sont en deux catégories de retraités, ceux qui avaient une caisse de retraite avec l'employeur, puis ceux qui ne l'avaient pas. On a la crise du logement, où ce que, autant dans les RPA, dans les résidences privées et dans les CHSLD, on voit des problématiques, que ce soit avec éviction, avec manque de logement. Puis, on a de plus en plus de problématiques avec le fait que les aînés veulent continuer à vieillir chez eux. Donc, on a besoin d'un bon système de maintien à domicile. Alors, les aînés qui sont dans une RPA, ça représente à peu près 130 000 personnes. C'est 7 % des aînés. Il y en a 2 % qui sont des CHSLD. Il reste 91 % des gens qui sont dans leur condo, leur appartement, leur maison. Il faut que les mesures puissent adresser la problématique pour l'ensemble des aînés, pas seulement que dans les RPA. Alors, c'est problématique partout. Et comment le contexte actuel insécurise les aînés qui vivent en RPA? Parce que là, on voit de semaine en semaine dans l'actualité, il y en a presque une par semaine au Québec qui ferme et on en parle. Est-ce que ça amène beaucoup d'anxiété de la part de certains aînés qui vivent en RPA? Bien sûr. À un moment donné, il n'y a pas seulement que l'anxiété, c'est le fait de ne pas savoir si on va être capable de se loger. Vous avez remarqué que le gouvernement a publié un rapport dernièrement en parlant des sans-abri. Bien, la dernière cohorte de sans-abri comporte 25 % d'aînés. C'est un phénomène nouveau. Fait que là, il n'est plus minuit moins cinq, il est minuit et cinq. On a besoin de mesures immédiates à court terme pour endiguer le problème. Mais il faut absolument qu'on ait des mesures à moyen et à long terme pour être capable d'adresser le problème puis éviter que le problème se poursuive et s'aggrave. En 2023, on le voyait, à peu près 2500 aînés qui ont dû se reloger en raison de fermeture de RPA. Est-ce que, selon vous, les règles qui encadrent ces fermetures-là doivent être revues, notamment sur les délais, les avis qui sont donnés aux aînés pour se relocaliser? Bien, moi, je crois qu'à un moment donné, pour les RPA, il devrait y avoir... Il y a un processus de certification qui existe pour certifier les résidences. Il devrait y avoir un processus de décertification. Pas seulement que la loi qui dit que, bien, dans six mois, je t'envoie une vie maintenant puis dans six mois, c'est bon jour, là. Je pense qu'on devrait avoir un processus de décertification qui implique des instances gouvernementales pour vérifier, pour voir si on a la possibilité de reloger ces gens-là dans le même quartier ou le même environnement dans lequel ils vivent présentement. Parce que la pire des choses pour un aîné, c'est l'inconnu. L'inconnu, là, ça mène vers des problèmes psychologiques, vers des problèmes de santé mentale. En tout cas, raccourcir la durée de vie, puis ainsi de suite. Alors, à un moment donné, il faut qu'on commence à adresser, là. Regardez, on est 20 % de la population actuellement. Ça va être 25 en 20-30. C'est comme demain matin. Il faut qu'on puisse commencer à adresser ça. Sinon, vous savez, la COVID qu'on a eue, c'était quelque chose d'inconnu. Mais la démographie, là, on la connaît depuis 1950. On savait qu'entre 2020 et 2030, on était pour avoir une grosse cohorte d'aînés. Ça fait que, tu sais, dans six ans, là, on va être 2 500 000 aînés au Québec. Donc, évidemment, il y a des mesures qui devront être prises, évidemment, pour aider ces gens-là. Pierre Lynch, président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci. C'est un plaisir. Bonne fin de journée. Bonne journée. Bonne journée.